Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time crime. C'est une histoire que ma mère m'a racontée hier après-midi et c'est vraiment une histoire qui est vraiment très très triste. Donc je me suis dit que j'allais vous la raconter. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée en Tunisie il y a maintenant quelques années. Je vais vous raconter l'histoire triste et horrible du petit Rabia. Rabia était un petit garçon qui a grandi dans une famille très aimante et il adorait la vie. C'était un bon vivant, il adorait rigoler, jouer avec sa famille, jouer avec ses amis. C'était vraiment un petit garçon très joyeux et très solaire. Rabia vivait dans une maison sur deux étages. Donc au premier étage, au rez-de-chaussée, il vivait là-haut avec sa famille. Et au premier étage, c'était ses deux tantes à lui qui y vivaient. L'une des deux tantes de Rabia avait une relation cachée avec un homme, mais un homme pas très bien. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que c'était un trafiquant de produits illicites, si vous voyez ce que je veux dire. Au bout de plusieurs mois de relation cachée, la tante de Rabia, elle en avait un petit peu marre. Donc elle a dit à son chéri, à son amoureux, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller voir mon frère afin qu'on officialise notre relation ? Bien évidemment, il va accepter. Et quelques semaines plus tard, comme prévu, il a été chez son frère afin de demander la main de sa sœur. Sauf que son frère va refuser cette demande en mariage. Il va refuser cette demande en mariage tout simplement parce qu'il était au courant qu'il était un grand trafiquant de produits illicites. Et du coup, il ne voulait pas que sa petite sœur épouse un homme comme celui-ci, ce qui est tout à fait normal. Le trafiquant est donc rentré chez lui. Il a contacté sa chérie et lui a expliqué toute la situation. Il lui a dit, voilà, j'y suis allé pour demander ta main, mais ton frère, il a refusé. La tante, elle était dans un état de rage, mais un état de rage au maximum. Elle était vraiment très, très énervée contre son frère. Parce que elle, son chéri, le trafiquant, elle était dingue de lui. Elle était amoureuse de lui comme jamais. Et donc, elle s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a refusé que mon chéri demande ma main. Il n'y a pas de problème, je vais me venger. Et écoutez bien ce qu'elle va faire. Comme je vous l'ai dit précédemment, la tante, elle habitait au premier étage. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre à la fenêtre et guetter l'arrivée du fils de son frère, donc de celui qui a refusé la demande en mariage. Elle va patienter comme ça pendant des heures et des heures jusqu'au moment où elle va voir le petit Rabir, qui était âgé à l'époque de seulement 4 ans, se diriger vers le Hanout. C'est une petite boutique, une petite épicerie quoi. Et si Rabir se dirigeait vers cette épicerie, et bien c'était tout simplement parce que c'était son père qui l'avait envoyé afin de lui acheter une carte SIM. En voyant que le petit Rabir était seul en train de se diriger vers le Hanout, et bien il y a la sœur de cette tante-là parce que les deux étaient complices. Parce que la sœur de la tante, de celle qui voulait épouser le trafiquant, et bien elle adorait ce trafiquant-là. Elle le considérait déjà comme son beau-frère. Et quand elles ont appris que leur frère avait refusé cette demande en mariage, et bien toutes les deux, elles étaient vraiment très très énervées. Donc en voyant que le petit Rabir était seul dans la rue, elles sont descendues, elles l'ont pris par la main, et elles se sont dirigées un petit peu plus loin. Elles ont alors contacté le trafiquant de produits illicites pour lui dire tout simplement « Mon frère, il n'a pas voulu que tu m'épouses, il n'a pas voulu que je devienne ta femme, donc je vais lui faire regretter ce geste-là. » Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lui dire « On a le petit avec nous, donc on va l'assassiner. » Le trafiquant, lui, il ne voulait pas que le petit meure. Il a dit « Non, 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 ce qu'on va faire, ramenez-le-moi, on va le garder, juste afin de lui faire peur, et pour qu'il ait une bonne leçon. » Et c'est tout, l'histoire s'arrête là, on ne va rien lui faire de plus. Ensuite, le petit garçon accompagné de ses deux tantes se sont dirigés vers la maison de ce trafiquant-là. Une fois descendu du taxi et une fois le taxi parti, le trafiquant est sorti, il les a vus tous les trois, et qu'est-ce qu'elle va faire la tante, celle qui devait épouser le trafiquant ? Elle a pris une barre de fer et paf ! Elle lui a mis un énorme coup sur la tête. Le pauvre, le petit, il est directement tombé par terre. Et le trafiquant, il était là « Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas l'assassiner, ce n'est pas ce qu'on veut, nous, on veut juste lui faire peur, on veut juste lui donner une bonne leçon, pourquoi tu as fait ça, pourquoi ? » Et là, elle va lui en remettre un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième coup. Le pauvre, le petit, il n'a pas supporté. Et Allah, il est décédé, paix à son âme. Le trafiquant, il était énervé contre elle parce que lui, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait qu'elle fasse. Ce n'était pas du tout le plan. Mais en voyant que c'était déjà trop tard, que la situation, elle était déjà faite, eh bien, ils ont décidé, tous les trois, de se débarrasser du corps. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont prendre une hache et ils vont couper le corps en petits morceaux. Ils vont déjà, en premier temps, lui arracher les yeux, puis lui couper les mains, les bras, les pieds et les jambes. Puis, par la suite, ils vont tout mettre dans un sac poubelle. Et pendant que la tante, celle qui voulait et qui devait épouser le trafiquant, était en train de couper des petits morceaux de son neveu, elle disait, c'est bien fait pour lui, je vais lui faire regretter, il va souffrir toute sa vie. Il a refusé que je t'épouse, il a refusé que tu m'épouses, il a refusé qu'on soit en couple. Eh bien, c'est bien fait pour lui, maintenant, il va le regretter toute sa vie. Elle était vraiment dans une rage et dans une colère énorme, quoi. Et ensuite, ce sac-là, ils l'ont jeté près de la route. Quelques heures plus tard, il y a les parents du petit rabia qui se sont inquiétés. Donc, ils ont été voir la police pour qu'ils fassent des recherches, quoi. Ensuite, le père, il s'est souvenu qu'il avait envoyé son fils aller acheter une puce au Hanout. Donc, il a été voir le propriétaire de ce Hanout-là, de cette boutique-là, pour lui poser la question, voilà, est-ce que tu n'aurais pas vu mon fils ? Il était venu ici pour acheter une puce, etc., etc. Et ce propriétaire-là va dire, si, si, je l'ai vu, il était avec sa tante. Sa tante, elle était là, en train de tenir par la main, ils sont partis par là. Donc, le père de Rabia, il a pris son téléphone, il a appelé sa sœur, il lui a dit, il est où mon fils ? Il est où mon fils ? Elle, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Moi, je ne sais pas, moi, il est où ton fils ? Et il va lui dire, il y a le propriétaire de la boutique, du Hanout, qui t'a vu partir avec lui. Et là, on ne le trouve plus, on ne sait pas il est où. Et elle va se jurer, elle va dire, mais il raconte n'importe quoi, ce propriétaire, moi, je n'étais pas avec lui, ce n'est pas moi, il raconte vraiment n'importe quoi. Et le père de Rabia, il va la croire. Une semaine plus tard, il y a un homme qui est en train de rouler sur la route, et il va s'arrêter parce qu'il va avoir un petit problème avec son véhicule. Il va descendre de sa voiture, et il va trouver, sur le bas-côté de la route, un sac poubelle noir. Il va donc ouvrir ce sac, et en ouvrant ce sac, le pauvre, il va avoir une vision d'horreur. Il va trouver à l'intérieur de ce sac, le corps du petit Rabia, découpé en petits morceaux. Il va donc contacter la police, la police est vite arrivée, et ils ont tout de suite compris que c'était le corps du petit Rabia. Ils ont donc contacté les parents, les parents sont arrivés, ils ont vérifié le corps, et les parents ont bel et bien confirmé, eux aussi, que c'était leur fils. Les pauvres, ils étaient dans un état pas possible. Ils étaient tous les deux dévastés, mais complètement dévastés. Quelques minutes plus tard, il y a l'un des policiers, qui va dire au père de famille, vous n'auriez pas une piste, voilà, qui aurait pu faire ça à votre fils, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous en veut, ou quoi que ce soit. Et là, il va se souvenir du trafiquant. Et il va dire au policier, si, j'ai quelqu'un en tête, c'est un trafiquant de produits illicites, qui est venu chez moi il y a plus d'une semaine, afin de demander ma sœur en mariage. Sauf que j'ai refusé. Donc pour moi, ça peut être que lui le suspect. Donc les policiers sont allés chez le trafiquant, ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené au poste, et ils l'ont interrogé. Petite pause, veuillez m'excuser pour le bruit qu'il y a derrière moi, il y a des jeunes qui sont en train de jouer juste devant notre maison au foot, et ils font énormément de bruit. Donc si vous les entendez dans la vidéo, veuillez m'excuser, mais c'est pas de ma faute. Le trafiquant, bien évidemment, il a nié de A à Z, il va leur dire, je vous le jure, ce n'est pas moi, moi j'étais tranquillement chez moi, moi je ne sais pas de quoi vous parler, etc, etc. Et les policiers, ils vont le croire, donc du coup, ils vont le relâcher. Quelques jours plus tard, ce fameux trafiquant, va avoir une altercation avec un autre homme dans la rue, et il va se faire arrêter. Et à cause de cette bagarre qu'il a eue, donc dans la rue, il va se faire arrêter et jeter en prison. Il va rester en prison 15 jours. Et pendant qu'il était incarcéré, il était dans la cellule d'un jeune garçon qui venait d'une autre ville de Tunisie, plus dans le sud, et ils ont commencé à sympathiser. Puis, ce fameux compagnon de cellule, celui qui vit dans le sud de la Tunisie, va remarquer quelque chose. Il va remarquer que le trafiquant, à chaque fois qu'il dormait, il faisait des cauchemars, et il parlait. Quand il faisait ces cauchemars-là, il disait, mais pourquoi je lui ai coupé les mains ? Pourquoi je lui ai arraché les yeux ? Pourquoi je lui ai coupé les pieds ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et il faisait ça, il faisait des cauchemars comme celui-ci, tous les soirs. Et ça, son compagnon de cellule, il l'a remarqué. Donc, un jour, il va décider d'en parler au trafiquant. Il va lui dire, mais pourquoi en fait, tous les soirs, tu fais des cauchemars, et tu dis que tu as coupé des pieds, tu as coupé des mains, tu as arraché des yeux, etc., etc. Et là, le trafiquant, il va tout lui raconter. Il va tout lui raconter de A à Z. Il va lui dire, bah moi, je suis allé voir le frère de ma copine pour la demander en mariage. Il a refusé. Donc, du coup, ces deux soeurs, elles ont décidé de se voir. vengé. Elles l'ont ramené chez moi. Et la femme que je devais épouser lui a mis plusieurs coups avec une barre en fer sur la tête. Et le pauvre, il est décédé sur le coup. Donc, je les ai aidés à découper le corps. Et ensuite, on a jeté le corps sur le bas de la route et on est parti. Il lui a raconté tout de A à Z parce qu'il avait un petit peu confiance en lui. Donc, il s'est vite confié. Le camarade de cellule, en entendant cela, il était choqué. Quelques jours plus tard, ce fameux camarade de cellule, il est sorti de prison avant le trafiquant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté en voiture jusqu'à Tunis, à la capitale. Il est parti voir la police. Il leur a expliqué toute la situation. Il leur a dit, voilà, j'ai mon camarade de cellule qui m'a raconté ça, 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 ça. il faut l'arrêter, il faut faire quelque chose. Il faut savoir qu'avant que le corps du petit Rabir soit découvert, eh bien, il y a les parents du petit Rabir qui sont allés dans une célèbre émission tunisienne qui s'appelle « Andiman Koluk » qui veut dire « J'ai quelque chose à te dire » et qui est l'équivalent de notre émission qu'on a en France « Il n'y a que la vérité qui compte ». C'est exactement la même émission, c'est juste le nom qui change. Et donc, quand ils ont été dans cette fameuse émission, ils ont appelé ce fameux trafiquant et ils lui ont dit « S'il te plaît, si tu sais quoi que ce soit par rapport à notre fils, dis-le nous, notre fils nous manque, c'est toute notre vie, donc si tu sais quelque chose, s'il te plaît, je t'en supplie, dis-le nous. » Lui, bien évidemment, il a le nié, il a dit « Mais moi, je ne suis pas au courant de rien, je ne sais pas où votre fils et je prie même Dieu tous les jours pour qu'il vous le rende. J'espère, j'espère, j'espère que Dieu va vous le rendre, j'espère qu'il va vous rendre votre fils, j'espère qu'il va vous le rendre, je suis très attristé par la situation mais vraiment, moi, je ne suis au courant de rien. » Et ensuite, une semaine plus tard, c'est là qu'ils ont retrouvé du coup, le corps sur le bas côté de la route. On revient donc au moment où je me suis arrêté, excusez-moi, donc le moment où le compagnon de cellule va voir la police en leur disant que voilà, le trafiquant, il avait tout avoué dans la cellule et donc, la police sont vite allés en prison pour aller voir ce trafiquant, ils l'ont interrogé, ils lui ont dit « Voilà, nous, on est au courant de ça, 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 tu as tout avoué à ton camarade de cellule. Dis-nous la vérité. » À partir de ce moment-là, le trafiquant, il savait très bien qu'il était piégé. Il savait qu'il était pris au piège. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout avoué. Il a tout avoué de A à Z. Et écoutez bien, il va même dire que les grands-parents du petit Labyre, ils étaient au courant parce que les grands-parents-là, ils adoraient ce fameux trafiquant-là et eux, ils étaient pour le mariage. Ils avaient vraiment envie que leur fille se marie avec ce trafiquant-là parce qu'ils savaient très bien qu'il avait beaucoup d'argent. Donc, ils se sont dit « Voilà, money, 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 s'il a beaucoup d'argent, il va nous faire croquer. » Donc, à ce moment-là, les policiers, ils avaient tous les aveux du trafiquant. Ils ont donc par la suite contacté les deux tantes. Ils leur ont dit de venir au poste. Par la suite, ils les ont interrogées et les deux tantes, elles ont tout avoué pareil de A à Z. Ils ont par la suite contacté aussi les grands-parents. Les grands-parents, eux aussi, ont tout avoué. Et par la suite, il y a eu un jugement pour tous les cinq. Le trafiquant ainsi que les deux tantes ont eu la peine de mort. Et quant aux grands-parents, ils ont eu tous les deux quelques années de prison. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé pour le bruit qu'il y a dans la vidéo. Mais je suis vraiment désolé. Mais derrière moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des petits jeunes qui sont en train de jouer au foot. Il y a des chats qui sont en train de miauler. Il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer. Vraiment, je suis vraiment désolé pour la qualité de cette vidéo. Mais ce n'est vraiment pas de ma faute. Donc vraiment, veuillez m'en excuser. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, d'abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.